A présent, l'accusation cite le shérif adjoint Dwayne Looney. A présent, l'accusation cite le shérif adjoint Dwayne Looney. A présent, l'accusation cite le shérif adjoint Dwayne Looney. Merci, M. Looney. Vous étiez présent lors des meurtres de Billy Ray Cobb et James Lewis Willard, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Si vous vous en souvenez, veuillez expliquer à l'intention du jury dans quelles circonstances vous avez été blessé. Je crois que des balles ont rebondi sur le sol et m'ont démoli le genou. Et votre jambe, où en est-elle ? Le docteur me l'a coupé. Et depuis la perte de votre jambe droite, inspecteur Looney, êtes-vous toujours capable d'être officier de police ? Je suis capable de remplir de nombreuses fonctions. Avez-vous eu le temps de voir l'homme qui a tiré ? Non, monsieur. Et M. Elay est venu en personne me dire qu'il s'en voulait de m'avoir tiré dessus. Oh ! M. Elay a donc admis vous avoir tiré dessus. Oui, monsieur. Pas d'autres questions, M. le Président. M. Brigance ? Pas de questions, M. le Président. Vous êtes malade. M. Buckley ? L'accusation appelle à présent le docteur... M. le Président, pourrais-je parler un moment à mon client ? Prenez votre temps. Il faut lui demander s'il m'enverrait en tôle. On ne l'aurait pas amputé si vous n'aviez pas usé de votre arme. Et c'est un témoin de l'accusation. C'est mon avocat, non ? Oui. Alors, allez-y. J'ai tout de même une question. Bien, mais faites vite, M. Brigance. M. Looney, croyez-vous que Carly vous ait intentionnellement tiré dessus ? Non, monsieur. C'était un accident. Croyez-vous qu'on doive le punir pour l'avoir fait ? Non, monsieur. Non, et je ne lui en veux absolument pas. J'aurais fait la même chose. Mais qu'entendez-vous par là, M. Looney ? Qu'en fait, je ne le blâme pas d'avoir fait ça. Ce type avait violé sa petite fille. Objection, je regrette. L'opinion de ce témoin sur cette affaire ne nous regarde pas. M. le juge, il me semble que M. Looney a gagné un droit. Le droit de parler aujourd'hui. Objection rejetée. Veuillez poursuivre. Continuez, Edwin. J'ai aussi une fillette. Et si un monstre la viole, il l'aura dans l'os. Je l'exploserai comme Carly a explosé ces types. Objection, c'est un scandale ! Croyez-vous que le jury doit punir Carly et l'est ? Non, ignorez cette question. Ne répondez pas. C'est un héros, ce type. Alors, libérez-le. Que le jury ne tienne pas compte de cette réponse. À l'héros du peuple ! Allons, veuillez faire taire cet homme de juge. À l'héros du peuple ! Recommencez une seule fois. Et je fais évacuer la salle.